23 ans, 1m98,81 kg, Manuel Guinard est à l'entraînement. Encore un peu dans le décalage avec les Etats-Unis où il a gagné en double, le jeune prodige malouin se prépare à l'Open de Rennes, lucide sur ses qualités et ses défauts. Une qualité tennistique, ce serait plus service, coup droit, puis après envoyer fort. Je suis très grand, je devrais utiliser service, coup droit, 5 frappes max. Au final, je me retrouvais à faire des rallies, courir, puis à m'épuiser. Puis le match d'après, j'étais rôti. Le jeune tennisman a connu une progression fulgurante depuis 2 ans. Il est désormais 453ème à l'ATP. Très bien l'anticipation, t'as vu ton replacement là ? Le gain de ta terrain, il est parfait. C'est ça qui te permet derrière de faire ton attaque. Manuel, son tennis, il est en place à 90% de toute manière. Donc après, c'est les 10% restants qu'il faut réussir à grappiller pour réussir à aller au plus haut niveau mondial. Mais ce succès sportif ne finance pas encore sa carrière. Pour jouer des tournois de plus en plus rémunérateurs, Manuel doit d'abord aligner les victoires dans des compétitions moins bien dotées et l'aide des sponsors ne suffit pas à en financer les coûts. Il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture, il faut payer le cordeur si tu lui donnes derrière la catacordée, il faut payer les transports. Donc au final, il ne te reste plus grand chose. En attendant, c'est une plâtrée de pâtes, une sieste et retour à l'entraînement dans le plaisir. Ce n'est pas un conte de fesses que j'aurais aimé être encore mieux. Mais c'est une année, on m'aurait dit ça en décembre l'année dernière ou janvier l'année dernière, que j'allais faire cette année-là, j'aurais signé direct. Et bon, on ne m'a pas dit ça, mais bon, j'ai signé quand même. La semaine prochaine à Rennes, Manuel évoluera devant sa famille et ses amis. Peut-être le public le plus exigeant.